Et bien bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de la pause culture qui va être consacré à l'écoféminisme. Écoféminisme, le mot a été inventé par Françoise de Beaune dans un livre publié en 1974, Le féminisme ou la mort, alors que se développent à la fois le mouvement féministe et le mouvement écologiste. Son idée est d'associer dans une même lutte la dénonciation du patriarcat, qui a servi les femmes, et celle du capitalisme, cause de désastres écologiques. Mais son appel n'est guère suivi des faits, et le mot est vite oublié en France. Il ressurgit aux Etats-Unis dans les années 1980 pour désigner toute une série de mouvements rassemblant des femmes autour de luttes écologistes très diverses, marches antimilitaristes et antinucléaires, communautés agricoles lesbiennes, mobilisation de riveraines contre la pollution des sols, etc. Ces engagements de femmes dans des luttes écologiques se sont répandus un peu partout dans le monde, particulièrement dans les sud, où des femmes se sont mobilisées contre la déforestation, contre l'extrativisme ou pour la justice environnementale. Très présentes dans les manifestations pour le climat, notamment en 2015, les mobilisations écoféminismes sont revenues en Europe, particulièrement en France, où ces mouvements se sont multipliés et où le terme rencontre aujourd'hui un grand succès et suscite un grand intérêt. En effet, les idées de l'écoféminisme ressurgissent, notamment dans le paysage politique, avec la ministre et députée Sandrine Rousseau, membre du parti politique Europe Écologie Les Verts. L'idée, c'est de remettre en cause cette espèce de triptyque qui est au fondement de notre société actuellement, qui est de prendre, utiliser, jeter. On fait ça pour la nature, on prend, on utilise, on jette. On fait ça aussi finalement pour le corps des femmes. Cependant, cette façon d'associer les femmes et la nature paraît suspecte à certains ou à certaines. Les femmes seraient-elles par nature plus portées à s'occuper de l'environnement ? Serait-elles plus naturelles que les hommes ? Mais surtout, quel avenir pour l'environnement et les inégalités de genre, dans un pays comme la France, où en janvier 2023, son chef d'État déclare devant des millions de citoyens que personne ne pouvait prévoir leur échauffement climatique ? Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ? Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ? Ce que l'on pourrait qualifier de climato-scepticisme de la part des acteurs de la gouvernance mondiale n'a rien d'étonnant, car c'est un phénomène très répandu dans nos sociétés actuelles. Et dès les années 80, le scepticisme climatique s'abattait déjà dans la pensée de l'opinion publique. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose de là-haut qui nous a un petit peu chamboulé. Depuis, je crois qu'on a fait des expériences dans le cosmos, je crois qu'il y a quelque chose à déranger. Déni climatique, prévision catastrophique concernant la survie de l'humanité et du système actuel, châtiment d'une entité divine, autant d'opinions et d'avis qui circulent et suscitent des interrogations au sein de l'opinion publique. Mais alors, quelle place peut être envisagée pour l'écoféminisme en France, où l'on affirme volontiers que la nature n'existe pas et où la tradition féministe est plutôt universaliste et constructiviste ? Nous le savons, le changement climatique est une réalité. On le sait, le dérèglement climatique est à l'origine d'une augmentation forte des inégalités, d'une perte de la biodiversité, d'insécurité alimentaire et pourrait mettre à mal la stabilité mondiale. Il existe une autre conséquence dont le réchauffement climatique est responsable, les inégalités de genre. Ce n'est pas un hasard si la directrice actuelle de l'Office des Nations Unies, Tatiana Valovaya, disait « Les femmes sont une force puissante pour reconstruire les sociétés de manière plus sûre, qu'il s'agisse de fournir de la nourriture et un abri, de générer des revenus vitaux ou de conduire un changement durable. » Selon les rapports du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, et de l'agence aux Nus Femmes, les inégalités hommes-femmes augmenteraient significativement si des mesures ne sont pas mises rapidement en place. La plupart des données scientifiques concentrent géographiquement les inégalités dans les pays tropicaux où les catastrophes naturelles sont plus violentes que dans le reste du monde. Nous avons découvert par exemple que l'île de Vanuatu, en Océanie, a recensé une augmentation de 300% des violences domestiques selon le PNUD. Ce dernier a également découvert que l'augmentation des inégalités avait été très abrupte à la suite de la période de la Covid-19. Les populations vivant dans ces territoires vivent principalement de la culture agricole et de leur vente au niveau local. Généralement, les femmes s'occupent avec les hommes de la gestion des terres et de l'écosystème et possèdent énormément de connaissances et d'expériences. Cependant, la hausse du niveau de la mer a raréfié les ressources naturelles, augmenté les pénuries d'eau et mis en place une véritable insécurité alimentaire. Elle provoque par la même occasion une paupérisation accrue dans ces régions, étant donné que les populations locales sont dépendantes de l'agriculture locale. D'après l'organisation ONU Femmes, plus de 70% des femmes vivant dans le monde vivent avec 1 dollar par jour, ce qui limite leurs moyens d'accéder aux services sociaux tels que l'éducation. La dépendance des populations aux ressources naturelles est davantage démontrée puisque plus de 80% des personnes déplacées suite à des catastrophes naturelles ou les effets du réchauffement climatique se sont en effet déplacées, car elles ont perdu leur principale source de revenus et cherchent donc de quoi survivre dans leur pays d'accueil. Les femmes dans des pays comme le Cameroun ou le Bénin sont de plus en plus mises de côté dans la gestion des ressources naturelles au niveau local et national alors qu'elles en possèdent une place très importante. Beaucoup de femmes parmi les peuples autochtones ont par exemple pour charge de s'occuper de la gestion de l'eau. Selon le PNUD, se concentrer pleinement sur le combat contre les inégalités permettrait à la fois d'obtenir une plus grande égalité au niveau des postes et de l'éducation, mais en plus de combattre les effets du dérèglement climatique. Le processus nécessite d'autant plus une action collective et volontaire de la part des populations mondiales afin de réduire ces inégalités et renverser la balance. La participation des femmes dans la lutte contre le réchauffement climatique peut avoir des effets positifs et ainsi permettre la réalisation des 17 objectifs de développement durable et c'est dans cette optique que les acteurs mondiaux vont accentuer la recherche d'autonomisation des femmes.